Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une institution qui n'est pas connue de tous, encore moins des jeunes. Il s'agit du Parlement des Jeunes du Bénin. Ainsi, avec Fad Badaru, vice-président de cette institution, nous irons à sa découverte. Il nous dira quel est son rôle et quelle est sa mission. Fad Badaru, bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Le Parlement des Jeunes du Bénin, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Parlement des Jeunes du Bénin est un cadre de concertation et d'échange à travers des débats ouverts et démocratiques entre des jeunes venus de différentes localités du pays. La décision de créer le Parlement des Jeunes du Bénin a été prise conformément à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone en 1999 à Moncton, au Canada. Le Parlement des Jeunes du Bénin, quelle est sa composition ? A-t-il le bureau et quel est son mandat ? Merci beaucoup. Le Parlement des Jeunes du Bénin est composé de 85 jeunes parlementaires et le bureau qui dirige les jeunes parlementaires est composé de 9 membres. 9 membres, le président, 4 vice-présidents, 2 questeurs, 2 secrétaires parlementaires. Et nous avons un mandat de 3 ans et nous fonctionnons aussi comme l'Assemblée nationale du Bénin et nous tenons aussi nos sessions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. D'accord. Vous tenez votre session dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est cela qui voudra dire en fait que vous n'avez pas un siège en tant que Parlement des Jeunes du Bénin. Nous avons un siège. Nous avons un siège à Cotonou, à Ganry, un siège à Porto-Novo et en fait les sessions c'est normal. Nous sommes de jeunes parlementaires, nous tenons nos sessions dans l'hémicycle. Nous avons un siège, un bureau du Parlement des Jeunes du Bénin à part. Donc c'est dans le cadre de nos sessions que nous allons à l'hémicycle dont nous fonctionnons pratiquement comme les députés seniors. Dites-nous, comment fonctionne le Parlement des Jeunes du Bénin ? Comme je viens de le dire, le Parlement des Jeunes du Bénin est un cadre de concertation entre jeunes venus de différentes localités du pays et nous avons été sélectionnés suite à un concours. Suite à un test, nous étions 4 500 au départ, 85 ont été retenus et nous avons un mandat de 3 ans. Ce sont des jeunes de 18 à 23 ans qui sont là, des jeunes de 18 à 23 ans du secteur de l'enseignement supérieur, professionnel, même des centres d'apprentissage. Ils sont là donc nous avons 7 commissions permanentes et des commissaires au compte. Donc nous avons un bureau, nous avons des commissions permanentes, nous avons des commissaires au compte. Donc pratiquement comme les députés seniors. Rappelez-nous un peu comment est-ce que vous fonctionnez vos sections. Au cours de vos sessions, quels sont les débats, les activités que vous meulez au cours de vos sections ? Alors pour les sessions, nous avons deux sessions ordinaires, une en avril et une autre en septembre. Et donc normalement nous devrions avoir une session ce mois, mais compte tenu des circonstances et des problèmes techniques, nous aurons notre session en octobre. Et donc nous avons également des sessions extraordinaires que nous faisons. Des sessions extraordinaires à la demande de la majorité des jeunes parlementaires ou sur l'initiative du bureau lorsqu'il y a des questions urgentes à gérer. Donc les commissions, nous n'avons pas encore installé de commissions vu que la session passée était une session inaugurale. Et nous avons eu beaucoup de soucis techniques, si on peut appeler cela comme ça. Nous avons eu à mettre en place le bureau du Parlement des jeunes du Bénin. Donc la prochaine session sera beaucoup plus consacrée à la mise en place des commissions techniques et permanentes, au commissariat, au compte et à plusieurs autres activités que nous avons en cours. Alors, rappelez-nous un peu, ou dites-nous plus tôt, comment peut-on devenir jeune parlementaire du Bénin ? Pour être jeune parlementaire du Bénin, il faut être dans la tranche d'âge 18 à 23 ans, être issu d'un centre d'apprentissage et savoir lire et écrire. d'un enseignement, être de l'enseignement par exemple supérieur, professionnel et autre. Vous pouvez être, aller à l'école et autre, vous pouvez être étudiant, au primaire, mais appartenez à une association parce que dans les dossiers, vous devez prouver votre appartenance à une association. Donc c'est un peu ça. Avez-vous une immunité parlementaire en tant que jeune parlementaire ? Et quels sont les avantages que vous choisissez en tant que jeune parlementaire ? Alors, nous n'avons pas d'immunité parlementaire en tant que jeune parlementaire. Comme avantage, nous sommes reconnus par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que nous avons une base légale en quelque sorte. Nous sommes reconnus sur le plan national et international en tant que représentants des jeunes. C'est nous qui défendons les jeunes auprès des autorités politico-administratives. Donc les avantages qui s'y coulent, je peux dire que les avantages, c'est beaucoup plus les opportunités au niveau des jeunes. Nous avons la possibilité de défendre les jeunes auprès des autorités. Et nous menons aussi des débats sur tout ce qui a rapport avec les jeunes. Poussez-vous nous éclaircir un peu sur les tests qui abordent ces avantages dont vous venez de dénubérer ? Nous avons un règlement intérieur. Nous avons également une décision numéro 065 prise par le président de l'Assemblée nationale le 1er juin 2021. Il y a également l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui intervient également au niveau du Parlement des jeunes. Puisque c'est grâce à l'Assemblée parlementaire de la francophonie que les jeunes parlementaires ont été installés. Merci pour la réponse. En tant que jeune parlementaire, dites-nous, est-ce qu'en cas de faute grave au cours de vos fonctions, vous pouvez, ou bien du moins, disons, est-ce qu'il y a des procédures qui pourraient destituer le jeune parlementaire ? Bien évidemment, lorsque le jeune parlementaire ne se comporte pas comme un vrai citoyen, ne se comporte pas comme un citoyen modèle, comme un modèle à la société, aux jeunes de notre génération par exemple, il y a des sanctions. Nous avons des avertissements, des blâmes. En un mot, pour ne pas trop bavader, quelle est la mission principale du Parlement des jeunes du Bénin ? Alors la mission principale du Parlement des jeunes du Bénin est de développer des formations civiques, de développer auprès des jeunes l'éducation civique en les initiant à l'activité parlementaire, interpeller les autorités politico-administratives sur l'importance et la prise en compte des jeunes du Bénin, susciter des propositions de loi en faveur des jeunes et également interpeller les autorités, comme je viens de le dire, interpeller les autorités politico-administratives sur la promotion, sur tout ce qui concerne en fait les jeunes du Bénin. Je voudrais bien que nous mettions un thème à cette émission, mais bien avant, dites-nous, vous êtes jeune parlementaire, vous êtes jeune parlementaire, vous, dans quelle localité exactement, est-ce du littoral, de l'Atlantique, comment est-ce que le Parlement des jeunes, pour ne pas dire, le jeune parlementaire est parti ? Nous avons été mis en circonscription électorale, et donc moi je suis venu de la 15e circonscription électorale, je suis jeune parlementaire du littoral, mais étant donné que, comme on le dit au niveau des députés, on n'est pas député d'une seule région, je suis jeune parlementaire du Bénin. Un mot de fin. Je tiens d'avoir remercié Prime News TV pour l'occasion qui nous est donnée de présenter le fonctionnement du Parlement des jeunes du Bénin, et je voudrais également exhorter les jeunes à se rassurer que nous sommes là pour défendre leur cause, pour défendre notre cause, et de toutes les façons, s'il y a de problèmes, ils peuvent se rapprocher de nous, nous avons une page officielle, Parlement des jeunes du Bénin officiel, il suffit juste d'écrire, de nous laisser un message, lorsqu'il y a un souci, lorsque vous avez des propositions, de plaidoyer et autres, nous sommes là pour porter les voix. Chers jeunes internaux de Prime News TV Bénin, ainsi nous mettons un thème à cette émission, c'est la vôtre, si vous l'avez aimée, faites-nous le savoir.